Un des principes de sa nage, donc déjà au niveau corps projectile, donc au niveau baisse des résistances, c'est qu'il essaye de s'immerger de la tête au pied. Alors cela annule en fait les résistances que l'on a à la surface de l'eau. Savez-vous que Yannick Agniel perdait de la vitesse sur son inspiration ? La différence c'est qu'il en perdait beaucoup moins que ses concurrents et c'est pour ça qu'il a pu gagner autant de courses et battre des records du monde. Vous pouvez avoir plusieurs problèmes sur votre inspiration, votre bras qui tombe, une inspiration placée trop tôt ou trop tard, mais ce qu'on va voir dans cette vidéo c'est comment vous pouvez maintenir les pieds à la surface de l'eau, bien à l'horizontale, pour vraiment qu'il y ait le moins de freins possible. Car vos pieds coulent en fait pour une raison quand vous inspirez, c'est que vous sortez trop de l'eau, que ce soit la tête ou la cage thoracique. Plus quelque chose va sortir de l'eau, plus derrière ça va s'affaisser, plus les pieds vont tomber et plus forcément il y aura de freins, moins vous allez avancer. Ici vous pouvez voir Yannick Agniel au centre aux Jeux Olympiques de Londres. Donc il a été champion olympique du 200 mètres nage libre et je voulais attirer votre attention sur un des principes de sa nage, et donc déjà au niveau corps projectile, donc au niveau baisse des résistances, c'est qu'il essaye de s'immerger de la tête aux pieds, qu'il s'immerge de la tête aux pieds. Alors cela annule en fait les résistances que l'on a à la surface de l'eau. Il passe sous la surface de l'eau et du coup, il annule les résistances qu'on appelle les résistances de vagues. Car vous pouvez voir ici, j'ai tracé la ligne pour la surface de l'eau, que tout son corps de la tête aux pieds passe sous la surface de l'eau. Donc là, son bras commence à revenir, et si on revient, il y a vraiment aussi bien la tête aux pieds, le bras ici et devant, l'autre bras est à la cuisse derrière. Tout passe vraiment juste sous la surface de l'eau, de manière à baisser les résistances le plus possible. Et ce que ça nous apprend sur l'inspiration, c'est que quand il va inspirer, ici, il essaye de garder le même principe de nage, qui est de rester dans l'eau le plus possible. Il a une lunette qui reste immergée. Il a également la moitié du corps, ici, il garde le plus possible sa cache thoracique dans l'eau. Alors, qu'est-ce que ça va donner ? Au niveau du maintien de votre horizontalité, ça va faire que vous allez garder plus facilement le fait d'immerger votre corps, vous allez garder plus facilement les talons au niveau de la surface de l'eau pendant l'inspiration. Donc, il y a l'inspiration. Je vous rappelle qu'elle se fait sur un temps mort moteur, c'est-à-dire que... Ici, vous avez le bras en projectile devant, là, vous avez la fin de poussée de l'autre bras. Quand vous avez fini de pousser, là, sur le début du retour aérien, du coup, du bras qui vient de sortir, du bras gauche, vous allez inspirer. Et plus vous êtes immergé au niveau de la tête et de la cache thoracique, plus vous allez garder votre horizontalité et plus vous allez, du coup, maintenir votre vitesse, ou en tout cas, limiter la perte de vitesse. Alors, on peut remarquer aussi qu'il regarde légèrement vers l'arrière de manière à pouvoir inspirer dans le creux de la vague qu'il crée grâce à sa vitesse. Donc, plus votre niveau va augmenter, plus votre vitesse va augmenter, plus vous allez pouvoir respecter ces principes-là de respirer dans la vague et de rester immergé. Donc, si vous nagez plus de 5 minutes, plus de 5, 30, ou 400, je vous conseille de simplifier le travail sur l'inspiration, sur les repères, car vous n'aurez pas assez de vitesse pour respirer dans la vague. Ce qu'il va falloir faire, donc là, même si c'est un nageur qui fait 4 minutes, ce qu'il va falloir essayer de faire, c'est de poser la joue au niveau de la surface de l'eau, donc là, un peu plus haut que ce que Nathaniel est en train de réaliser, de poser la joue et de surtout essayer d'avoir l'oreille, par contre, qui est sous la surface de l'eau, de manière à toujours rester sur ce principe de rester immergé, mais selon votre vitesse, donc si vous êtes à plus de 6, plus de 7 minutes au 400, faites plus simple avec ce repère de l'oreille immergée. Alors, dites-nous en commentaire à quel niveau vous êtes rendu, vous, sur votre inspiration. Pour aller plus loin et pour avoir une inspiration plus efficace et aborder encore d'autres thèmes, vous avez les stages de la Swim Academy. Il y en a en novembre et en décembre et tout le long de la saison. Alors, si vous voulez aussi avoir d'autres exercices pour mieux inspirer, mieux vous aligner, mieux vous propulser, vous avez des exercices comme le 1, 2, 3 soleil disponibles dans les plans d'entraînement. Donc là, on vous met un lien dans la description, un plan d'entraînement pour nager moins de 7 minutes au 400. C'est ce qui a permis à Clément de gagner une minute, de passer de 8,15 à 7 minutes 13 sur 400 m. Dites-nous également quel nageur vous souhaitez qu'on analyse et sur quel point technique particulier vous aimeriez avoir plus d'informations. Allez, à bientôt ! N'hésitez pas, abonnez-vous, likez la vidéo et sur ce, on se retrouve bientôt. Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada